Enchanté c'est Raman, aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu de mes achats de ces soldes d'été 2019 et pour ça je vous souhaite la bienvenue sur ! Alors oui petite vidéo un peu tardive par rapport aux autres personnes qui partagent leurs bonnes affaires en ces soldes d'été 2019 mais en même temps les soldes ça ne s'arrête pas le premier jour ça dure quand même jusqu'au 15 août je crois donc certes les meilleures affaires souvent partent les premiers jours mais on peut toujours en faire dans les derniers jours des fois il ya des choses qui sont bradées comme ça et puis ça peut être intéressant et donc moi j'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes mais c'est surtout vous que ça va intéresser puisque j'ai pris des choses en double je vais vous expliquer tout ça après mais du coup il va y avoir pas mal d'articles qui vont être rajoutés à la liste des cadeaux à gagner lors des concours et je pense que ça vous plaira alors pour commencer on va commencer par les achats que j'ai fait à la fnac et puis ensuite après on passera à ces discounts et puis des achats que j'aurais fait en magasin donc pour les achats fnac j'ai trouvé des petites choses assez intéressantes et puis ça m'a permis de me pencher sur certains jeux que je n'aurais jamais acheté autrement donc sur un fnac.com du coup j'ai acheté super lucky style alors j'ai jamais joué à ce jeu là je ne sais pas du tout ce qu'il vaut mais pour 2 euros 99 au lieu de 9 euros j'ai pas franchement pris trop de risques et la jaquette franchement m'a beaucoup plu voilà c'est assez coloré les dessins sont plutôt mignons et puis voilà ça va me permettre et bien de découvrir ça je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur sur ce jeu on ne sait jamais ensuite on a le wars 2 que j'ai eu pour 4 euros 20 au lieu d'une douzaine trezaine d'euros alors là pour le coup celui là n'a absolument rien à voir avec les halos classiques c'est bien un halo wars donc c'est un jeu de stratégie sur lequel voilà vous devez faire avancer vos troupes et puis voilà prendre forcément le dessus sur l'ennemi je suis pas trop fan de ces jeux là franchement les jeux stratégiques c'est pas trop mon délire parce que je suis clairement mauvais mais comme mon but de toute façon c'est d'avoir tous les halos et bien pas choix fallait que je le prenne alors ensuite l'achat qui peut-être me fait le plus plaisir c'est l'adaptation de Shenmue 1 et 2 sur xbox one qui passait du coup d'une trentaine d'euros à 10 euros je les payais 10 euros 50 celui-ci alors bah Shenmue on ne le présente plus je vais pas vous faire une petite présentation de ce jeu mais c'est un jeu qui a été édité la toute première fois et bien sur dreamcast je n'ai jamais fait encore j'avais acheté il y a quelques années de ça le pack sur dreamcast donc j'ai le 1 et 2 sur dreamcast mais je ne l'ai jamais fait je m'étais dit un jour il va falloir que je me pose et puis que je fasse ce jeu là donc je verrai si je me fais un petit coup de nostalgie ou si je joue sur la xbox maintenant on va passer donc toujours sur le site fnac.com on va passer aux amiibo là il y en a quatre du coup j'ai pris l'amiibo coupa troupa de la collection super mario alors celui-ci je l'ai eu pour 4 euros 50 au lieu voilà d'une treize n quinzaine d'euros c'est les prix habituels constatés sur les amiibo donc je ne l'avais pas je vais pouvoir leur ajouter à la collection j'avais fait une petite pause dans la collection amiibo parce que ça demande quand même un sacré investissement et puis voilà ça prend du temps faut à chaque fois faire des recherches de fou parce que voilà il y a des modèles qui sont introuvables dès leur sortie ça commençait vraiment à me gonfler avec les soldes du coup j'en ai profité pour faire de bonnes petites affaires et puis ça m'a redonné envie du coup de poursuivre la collection puisque j'ai quand même pas mal déjà d'amiibo j'ai une bonne collection et donc ça serait con quand même d'arrêter en si bon chemin c'est vrai donc voilà je vais m'y remettre petit à petit j'ai pas envie de me mettre un ultimatum ça sert à rien je vais prendre mon temps je les trouverai au fur et à mesure au gré voilà des coups de chance et puis ça sera très bien comme ça alors ensuite en amiibo on a un amiibo de la collection fire emblem enfin on en a deux on a tiki et aussi chrome qui est juste là et ces deux là je les ai eu pour 4,50 euros chacun donc autant dire voilà c'est un très bon prix et puis c'est le début de ma collection fire emblem pour ces deux là puisque je n'avais encore pas d'amiibo de cette collection et du coup le dernier que j'ai acheté à la fnac mais il s'agit de l'amiibo max de la série animal crossing alors je pensais ne pas l'avoir et puis finalement j'ai mal regardé voilà j'ai pas encore tout déballé mes amiibo certains sont en carton la plupart sont en vitrine mais il y en a encore qui sont en carton je les ouvre voilà juste en dessous pour pas abîmer la boîte je les sors délicatement et celui là il est passé à la trappe je ne l'avais pas vu donc du coup il sera à gagner dans un prochain concours il sera intégré à la liste et celui là aussi je l'ai payé 4,50 euros alors maintenant on va passer aux achats cdiscount alors il n'y a pas grand chose en achats cdiscount il y a trois articles et ces trois articles sont des amiibo encore j'ai fait la la rasia des amiibo on va dire alors dans ces trois amiibo il y a du coup wolf de la collection super smash bros donc c'est le numéro 63 je l'ai eu pour 11 euros 50 je le trouvais vachement canon c'est vrai qu'il est super classe et donc voilà il va faire partie de la collection ensuite l'amiibo numéro 76 toujours de la même collection le king caroul pour 12 euros celui-là aussi est vraiment vraiment canon et pour terminer celui-là toujours de la collection super smash bros l'amiibo ken voilà pour 6 euros encore une bonne petite affaire je l'avais pas ça va compléter du coup la collection alors voilà pour les achats du coup internet maintenant on va passer aux achats magasins on va passer aux achats leclerc voilà en fait tout ce que je vais vous présenter ça a été acheté à l'espace culturel leclerc on va commencer par un jeu vidéo hop 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 je vous arrête deux petites secondes pour vous dire qu'en réalité je ne devais pas vous présenter qu'un seul jeu vidéo mais bien deux puisque j'ai réussi à obtenir call of duty infinite warfare sur xbox one à seulement deux euros au lieu de 10 là aussi dans un espace culturel leclerc mais malheureusement lors du tournage j'ai complètement oublié ce jeu et du coup il était caché dans le placard juste derrière moi donc voilà c'est un peu bête je ne pouvais pas vous le présenter donc je me dis que j'allais le faire en voix off et bien c'est chose faite et puis ensuite après ça sera que du blu-ray dont certains du coup seront à gagner lors du prochain concours et pour commencer on va commencer avec le pack starlink starlink avec du coup l'édition nintendo switch c'est une édition du coup qui est spéciale puisqu'on a starfox qui est à l'honneur avec fox mccloud et son air wing qui sont du coup présents dans le pack c'est une édition spéciale qui a exclusivement sur nintendo switch et donc ce jeu je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il a pas trop marché parce qu'il y a énormément de figurines qui sont bradés sur internet et ce pack je l'ai eu pour 15 euros c'est voilà les prix qu'on peut de temps en temps constater ils font pas mal de promos sur ce jeu là j'ai encore jamais essayé je sais pas du tout ce que ça vaut mais voilà c'est assez étonnant qu'il y ait autant de packs d'ailleurs qui ont été produits et on les voit traîner dans les rayons à mon avis ça n'a pas super bien marché alors maintenant on passe au plus intéressant pour vous puisque c'est là dedans qu'il va y avoir le plus de potentiel cadeau on va commencer avec les packs que j'ai trouvé à moins 50% là il s'agit de harry potter l'intégral avec ce coffret de huit films le pack était à 30 euros et du coup moins 50 ça le faisait à 15 euros 15 euros les huit blu ray voilà j'ai pas longtemps hésité et je n'ai jamais vu les films harry potter alors je ne les avais jamais vu parce que du coup je me suis tapé toute la saga et puis je trouve ça vraiment génial j'étais pas du tout fan quand j'étais plus jeune ça ne m'attirait absolument pas et puis finalement donc j'ai découvert ça il y a quelques semaines et c'est vraiment un superbe univers c'est vraiment cool ça me fait un petit peu penser à l'univers disney les décors l'histoire les musiques c'est vraiment top franchement si vous ne connaissez pas harry potter et ben je vous le conseille parce que c'est vraiment un univers à part entière moi je trouvais ça un petit peu gogole vu de loin voilà les petits sorciers qui jouent avec la baguette c'est pas du tout un truc qui m'attirait et je ne regrette pas et bien d'avoir acheté ce pack et d'avoir regardé du coup les huit films parce que franchement c'est super cool ensuite un autre pack qui était à 30 euros lui aussi du coup que j'ai eu pour 15 euros il s'agit du seigneur des anneaux donc la trilogie les trois films c'est pareil ceux là je ne les ai jamais vu et je n'ai toujours pas d'ailleurs regardé les trois films va falloir que je me les fasse ça a l'air aussi pas mal mais du coup je ne peux pas voilà vous conseiller là dessus puisque j'ai toujours pas regardé ensuite un autre pack à moins 50 que j'ai eu du coup pour 15 euros il s'agit de divergente donc il y a les trois films à l'intérieur j'en ai entendu parler énormément de cette trilogie et c'est le genre d'univers qui voilà peut vraiment m'intéresser puisqu'on va suivre les péripéties d'une nana qui vit dans un monde post apocalyptique dans lequel et bien les gens doivent à l'âge de 16 ans choisir un clan il ya cinq clans différents alors je ne sais plus exactement lesquels les audacieux les érudits les altruistes les sincères et les fraternels et donc ensuite une fois ce clan choisi et bien elle le gardera pour tout le reste de sa vie sauf que cette fille là ne se retrouve dans aucun des clans et les tests qu'elle a effectué montrent qu'elle est divergente donc voilà les gens divergent ne sont pas très très bien vu un petit peu comme dans notre société d'ailleurs c'est pas très très différent sauf que là ça un peu poussé à son paroxysme et donc je pense que ça peut être super intéressant en tout cas j'ai plus aucune excuse pour ne pas les regarder ensuite la trilogie taken du coup qui était à 25 euros donc que j'ai eu pour 12 euros 50 une série avec liam nissan que l'on ne présente plus et que je vous conseille très fortement si vous aimez les bons films d'action ensuite l'intégrale resident evil alors celui ci était à 60 euros du coup je l'ai eu pour 30 euros et je suis plutôt content puisque du coup on a les six films de la saga au format blu ray alors c'est pas voilà des super grands films beaucoup les critiqueront mais moi j'aime bien c'est divertissant c'est cool il ya du zombie il ya quand même un petit peu de mystère et puis d'intrigue et ça me suffit largement c'est pas voilà je demande pas ce genre de film d'être super intelligent et moi j'aime bien les resident evil voilà ensuite pour terminer avec les packs et les suites de films puisqu'après ce sera des packs mais qui n'ont rien à voir c'est deux films différents de sagas différentes ici on a jason statam avec mécanique 1 et mécanique 2 alors c'est mécanique le flingueur et mécanique resurrection le premier très clairement c'est le meilleur le deuxième je l'ai un petit peu moins aimé voilà c'est un petit peu trop américanisé ça part un petit peu trop en live mais voilà je suis un grand fan de jason statam donc je ne pouvais pas ne pas les avoir dans la collection et surtout pour 10 euros au lieu de 20 j'allais pas cracher dessus et ensuite pour terminer les trois packs du coup de blu ray qui vont vous intéresser puisque c'est avec ça que je vais rajouter des lots à gagner à la liste des concours ici j'ai edge of tomorrow et gravity 3d donc que j'ai payé 4 euros au lieu de 10 j'ai gravity 3d avec pacific rim 3d que j'ai aussi payé 4 euros et ensuite ici j'ai godzilla 3d avec pacific rim 3d aussi pour 4 euros mais comme vous l'aurez remarqué ben forcément on se retrouve avec deux fois pacific rim et deux fois gravity donc du coup et bien je mettrai à gagner concours 300 abonnés pourquoi pas et bien pacific rim 3d ou gravity 3d seront rajoutés à la liste des cadeaux à gagner bon bah voilà c'est terminé pour ce compte rendu achat solde été 2019 j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi c'était un plaisir de partager avec vous toutes ces petites trouvailles et puis voilà comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt allez hop this is in the box